Dans la catégorie hommage à nos aînés. Allô? Non, je pense pas que c'est le téléphone, ça. Suzanne Franqueur, directrice de l'institution ici. Je remarque que vous visitez assez souvent M. Bouchard. Madame. Quoi? Madame. Allez vous faire foutre. Respect for Frustations! Oh my God, est-ce qu'il y a des médias? Je n'en ai pas vu encore. Alors, son 24e film, déjà, sort aujourd'hui pour le grand public. Le cinéaste oscarisé, césarisé, Denis Arcand, et de passage sur notre plateau. Bonsoir, Denis Arcand. Bonsoir, Sophie. Je sais que ce n'est pas votre période la plus agréable. Expliquez vos choix, parlez de votre film. Oui, c'est compliqué, mais en même temps, bon, bien, il faut aussi faire son travail puis essayer d'attirer des gens dans les salles. Donc, ça fait partie de ça. Et nous offrir votre plus beau sourire. Voilà. Après, Denis Arcand, après le déclin, l'âge des ténèbres, là, c'est l'âge de la perplexité? Oui, en tout cas, c'est comme ça que je voyais ça parce que, bon, c'est un homme de mon âge, le héros à mon âge. Je ne sais pas si vous, vous trouvez le monde facile à comprendre de ce temps-ci. On n'est pas loin en termes d'âge, hein? Non, comment? Ah, quand même. Vous êtes encore toute jeune, arrêtez ça. Ce n'est pas ça, c'est très compliqué, tout ce qui se passe. J'essayais de rendre compte de ça, d'avoir un espèce de personnage un peu perdu qui se dit, mais où sommes-nous, où allons-nous, qu'allons-nous faire, etc. Puis là, c'est rendu que même le pape, il y a deux jours, a dit, mais le monde, où s'en va le monde? Au niveau climatique, oui. Oui, c'est ça. Donc, si le pape est inquiet, je suis moi-même doublement inquiet. Vous êtes perplexe, inquiet et découragé un peu, non, de votre société, non? Non, pas découragé, non, 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 monsieur... Votre regard est vraiment très, très critique et acerbe. Bien, mon regard a toujours été un petit peu pessimiste. Mais là, tout y passe, là, monsieur Arcand. Oui, là, d'accord, mais... Je veux dire, c'est un peu tout ça. C'est comme très, très compliqué à comprendre. Tu sais, des gens qui changent de sexe, des gens qui ne savent plus à quel sein se vouer, des gens qui défendent toutes les causes en même temps. Il y a des protestataires à tous les coins de rue avec des pancartes sur tout, sur tous les sujets, etc. C'est compliqué à vivre, je trouve. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui ressort de ce que l'on vit? C'est pas question... c'est pas ni positif ni négatif. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on vit vraiment la fin de la civilisation occidentale comme on l'a connu, puis là, on s'en va vers un autre âge qui va être l'âge... je sais pas comment on va l'appeler, l'âge cybernétique, l'âge électronique, l'âge des ordinateurs. Et là, si vous devez des communiqués qui sont écrits par l'intelligence artificielle, à qui d'autres intelligences artificielles vont répondre, parce qu'ils peuvent répondre mieux que la plupart des gens, on s'en va dans un univers qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ça, la perplexité. C'est pas tellement le découragement, parce qu'à la limite, je serai plus là pour le voir. Donc, c'est pas ça qui m'inquiète. Mais je serai inquiet pour nos enfants, puis je serai inquiet pour les jeunes et tout ça. Oui. Oui. Je vais pas brûler la fin du film, mais quand même, il y a quelque chose de très positif à la fin. Est-ce que c'est votre film le plus optimiste? Probablement la fin, oui. C'est la fin la plus même... Bien, presque à l'eau de rose, si vous voulez. Parce que je trouve... Ce que je voulais dire d'une certaine façon, c'est qu'au milieu de tout ça, de tous ces bouleversements-là, j'ai l'impression que la solution, ça peut pas être une solution collective. C'est trop compliqué. Tout est trop compliqué. Puis la société est trop divisée, trop morcelée. Tu sais, les pays sont ingouvernables. Les États-Unis sont au bord de la guerre civile. La France est ingouvernable. Le Canada presque aussi. Et donc, au milieu de tout ce tumulte-là, ce qui finit par assurer un peu le bonheur, c'est se trouver un espace à soi, avec soit sa famille, soit ses amis, soit des gens très proches. J'ai presque entendu Louise Latraverse. Vous vous rappelez de son cri, l'amour? Oui, c'est ça. Oui, oui, exactement. Bon, bien, c'est probablement ça, la solution. C'est se trouver un espace de petit coin où on va réussir à être heureux. Puis c'est ça que le héros réussit à la fin. Il y a peut-être, en terminant, je comptais peut-être une trentaine de sujets à travers ce film-là. C'est comme une comédie de dénonciation. Est-ce qu'il vous reste des choses à dénoncer pour un prochain film? D'abord, je dénonce pas les choses. C'est comme si je parle des choses qui nous entourent. Alors, il y a des choses qui m'amusent aussi, parce que c'est aussi une comédie, il faut pas oublier ça. Alors, il y a des choses dont j'ai envie de m'amuser. On grossit le trait un peu, puis je trouve ça drôle, etc. C'est pas plus grave que ça. Il faut vivre avec ça. Mais il y a possibilité d'un prochain film. On sait jamais. On sait jamais. Merci beaucoup, Denis Arcan. Bienvenue, c'est ça. Merci.